Voilà, merci. Nous recevons un autre homme de Dieu. Il parle toujours, certainement, de l'apport de l'Église dans ce qui se passe dans l'Est, mais homme de Dieu, bienvenue. Vous êtes apôtre. Apôtre... Bobo Emmanuel. Voilà, Bobo Emmanuel. Vous êtes à Kinshasa ou vous venez d'ailleurs ? Oui, je viens de la Belgique. Vous venez de la Belgique. Depuis quand vous êtes à Kinshasa ? Ça va faire bientôt trois semaines. Trois semaines. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, à Kinshasa ? Oui, je suis là parce qu'on est en train d'organiser une conférence dénommée Église guérison des nations du 22 au 23 juillet de 9h à 13h et ça sera à l'hôtel du fleuve, précisément dans la salle amphithéâtre. Amphithéâtre. Ah voilà, amphithéâtre. Et par rapport à ça, ce qui se passe, vous voulez implanter l'Église ? Vous voulez quoi ou juste ? Par rapport à l'implantation de l'Église, je vous informe que l'Église a déjà été implantée ici. Ici à Kinshasa ? Déjà, oui. Trois ans. Trois ans. Et qui est pasteur ici ? Pardon ? Qui est pasteur ici ? Il y a un pasteur ici. Il y a deux pasteurs qui sont là. Donc, c'est sommeil ici à Kinshasa ou dans d'autres coins ? Présentement, c'est à Kinshasa, précisément à Lemba. Et notre vision, c'est d'élargir cette vision dans les quatre coins de la RDC. Voilà, quatre coins de la RDC. Et vous avez dit Église guérison des livres ? La conférence, c'est l'Église guérison des nations. A ne pas confondre l'Église guérison des nations. Donc, l'Église, virgule, guérison des nations. Par contre, notre Église, c'est l'Église armée du réveil. L'Église que je... Voilà. Alors, vous voulez quoi passer cette conférence, cette croisade que vous tenez beaucoup plus à organiser ? Au travers de cette conférence, nous voulons interpeller à l'Église sa mission et le rôle qu'elle a joué pour la guérison de sa nation. Et comment vous avez trouvé la mission de l'Église ? C'est une mission réussie ou une mission qui a échoué ? Je vais vous dire une chose. Celui qui a donné la mission n'a jamais échoué. Dieu n'échoue jamais dans ses projets. Certes, l'instrument qu'il choisit peut échouer, mais pas Dieu. Et Dieu, c'est comme un sélectionneur. D'une équipe de football. Et son objectif, c'est de gagner le match. Mais s'il trouve qu'il y a un pion qui est en train de faillir, il peut remplacer. Mais le plus important, c'est de gagner le match. Je vais vous dire que Dieu n'a jamais échoué dans sa mission. L'homme peut faillir, mais pas Dieu. Alors, la mission de l'Église, la Bible nous dit, à l'effet de toutes les nations, mes disciples. L'Église est l'ambassade des dieux sur la terre. Et chaque ambassade représente son royaume ou sa nation dans un territoire étranger. Et la mission de l'Église, c'est de répandre l'atmosphère de son royaume. C'est de répandre la mentalité du royaume sur la terre. Et comment vous trouvez l'Église du Congo ? L'Église du Congo ? Si on vous dit de faire un diagnostic par rapport à l'Église du Congo. Honnêtement, je veux dire que l'Église a besoin d'un nouveau souffle. Elle est soufflée, mais non ? D'un nouveau souffle, d'un nouveau réveil. Et c'est le grand réveil que le Seigneur nous a promis. Et qui pourra préparer l'Église à l'enlèvement. Et pour le moment, l'Église a été soufflée, c'est ça ? Je pourrais dire, quelque part, l'Église a permis à certains antivaleurs. Comme quoi, par exemple ? Je dirais, prenons par exemple, ce manque d'éthique. Ce sont des antivaleurs. Faire payer aussi des consultations pour dix minutes. Faire payer les consultations. Je ne sais pas s'il y a des gens, des gens qui font payer les consultations. Oui, il y en a. Il y a ceux qui font payer leurs consultations dix minutes pour 200 euros. Ah bon, là, il faut leur demander qu'ils expliquent au moins pourquoi ils le font. Mais quant à ma personne, moi, je ne fais pas payer les consultations. Donc, les gens peuvent facilement pouvoir, sans payer quelque chose. Pardon ? Les gens peuvent vous consulter. Oui, oui, les gens peuvent me consulter sans payer. Ça, c'est moi. Et selon ma connaissance, ma petite connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Mais à ceux-là, je pense que vous pouvez aussi les inviter, leur poser une telle question. Alors, l'agression. L'État congolais fait face à l'agression rwandaise. Alors, selon vous, quelle pourra être aussi la part de l'Église dans cette situation ? Je pense que l'Église doit d'abord conscientiser chaque Congolais à aimer son pays, l'amour de sa patrie. Et puis, deuxièmement, faire comprendre à la nation congolaise qu'on ne peut jamais permettre à ce que quelqu'un vienne d'ailleurs et agresser vos frères et sœurs et sans rien faire. Je pense que c'est le rôle aussi de l'Église de conscientiser le Congolais à prendre ses responsabilités face à de telles menaces. Voilà. Et à soutenir aussi le gouvernement dans cette démarche. Est-ce que dans votre croisade, votre conférence que vous avez organisée, vous n'allez pas aussi, d'une part, aussi soulever cette question aussi de l'agression, question aussi de sensibiliser les filets ? Vous devez savoir une chose. Comme nous parlons de l'Église guérison des nations, c'est-à-dire que l'Église est l'instrument que Dieu a placé sur cette terre pour guérir les nations. Et pendant ces deux jours, puisque nous parlons des nations et puisque nous l'organisons ici à Kinshasa, nous allons nous focaliser sur la nation congolaise. Et nous aurons à prier pour notre pays. Et non seulement prier, mais nous allons aussi décréter. Parce que quand on parle, il y a un temps pour prier, il y a un temps de décréter. Parce que nous sommes un royaume. Nous sommes citoyens d'un royaume et nous sommes deux rois. Et nous pouvons décréter. La Bible dit, c'est dans le livre de Job chapitre 22, verset 28. Il dit ceci que tes résolutions viendront avec succès. C'est-à-dire que quand on parle de résolution, en hébreu, le mot résolution, ce qu'on a traduit en français par résolution, c'est gazar. Gazar qui nous parle de séparer, de décréter. Ça veut dire prendre une décision. C'est-à-dire que si l'Église se met à prendre une décision et décrète, promulgue cette décision, qu'est-ce qui va se passer ? Cela viendra avec succès. Jésus dit ceci, que ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délieu au ciel. Alors ce jour-là, pendant ces deux jours, je vous l'ai dit, nous allons lier certaines choses et nous aurons aussi à délier certaines choses. Donc lier toute agression spirituellement ? Oui. Parce que vous devez savoir que derrière chaque manifestation physique, il y a une réalité spirituelle. Même la guerre que nous voyons à l'Est, vous devez savoir qu'il y a des esprits. Nous voyons la guerre. Nous voyons certaines réalités. Prenons le phénomène Koulouna, tout cela, oui. Mais vous devez savoir qu'il y a des esprits là derrière. Alors l'Église a ce pouvoir d'entrer dans ce monde spirituel, de détruire ces forces qui imposent un tel comportement, qui imposent de telles situations à un secteur, à un peuple. Nous pouvons détruire cela. Si je regarde dans le livre d'Exode, Moïse, Jésus était, c'est un général, il était en train de combattre contre Amalek, mais la Bible nous dit ceci, que Moïse était à la montagne, sur la montagne, sur une colline, pardon, et soutenu par Aaron et Our. Quand les mains de Moïse étaient levées, Israël était fort. Vous savez, donc c'est pour dire que l'Église, quand nos mains sont levées sur le terrain, les politiciens sont forts, nos soldats sont forts, donc il doit y avoir la guerre, c'était, physiquement on voyait une guerre, mais c'était aussi une guerre qui est une guerre spirituelle. Donc nous, nous allons mener une bataille spirituelle, et nous verrons le résultat dans le physique. Voilà, les résultats dans le physique, l'Église guérison des nations, mais cette Église, vous l'avez d'ailleurs évoquée, il y a eu certains abus, vous ne voyez pas qu'avec ça, les gens ne vont pas, certainement, aller vers cette Église, parce que déjà, ces gens sont désabusés, parce que ce n'est pas dans l'Église. Je vais, je remercie beaucoup pour cette question. C'est l'une des stratégies de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi fait tout pour discréditer l'Église. Pierre, l'apôtre Pierre dit ceci, que l'œuvre de Dieu est calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se sont infiltrées dans les sacerdotes, mais qui ne sont pas des dieux. Et ces gens ont pour mission de discréditer l'Église. Alors, je voudrais faire appel à chaque enfant des dieux, de ne pas se focaliser sur ce qui discrédite l'Église, mais combattant ces esprits, les esprits derrière tout ce manœuvre, afin que l'Église retrouve sa dignité. Alors, voilà pourquoi nous parlons de l'Église guérison des nations. Mais une Église malade ne peut pas guérir une nation malade. Alors, nous aurons aussi à traiter certains points liés à l'Église, qui pourra permettre à l'Église de retrouver sa dignité, sa position, son autorité, pour pouvoir émettre la guérison dans sa nation. Oui, mais parce que vous dites qu'il faut combattre ces antivaleurs, combattre ceux qui font calomnier l'Évangile. Christ lui-même dit, laisser les blés et l'ivraie croître ensemble. Alors, comment les combattre ? Parce que c'est comme si c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi, pour qu'à la fin, là où lui-même dira, je ne vous ai jamais connus, et ainsi de suite. Vous devez savoir une chose. L'interprétation de la parole de Dieu, vous devez faire attention au contexte. Interpréter un texte en dehors du contexte, ça devient un prétexte. Vous comprenez ? Alors, une chose est vraie, nous allons combattre ces antivaleurs, mais cela ne veut pas dire que ça sera éradiqué totalement, parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais néanmoins, nous devons dénoncer leurs œuvres, afin que le monde ou le peuple de Dieu soit avisé, soit averti que ça, ça ne vient pas de Dieu, ça, ça vient de Dieu. Donc c'est notre responsabilité. C'est une manière de les exposer, pour avertir et préserver, les racheter. Vous comprenez ? Alors, quand la Bible nous dit ceci, qu'ils vont croître ensemble, c'est normal. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous vivrons ces réalités. Nous vivrons ensemble avec eux. Ils ne vont pas aller sur une autre planète. Ils seront toujours sur la terre. S'ils ne sont pas dans notre église, ils vont faire leurs églises. Donc nous serons toujours ensemble. Nous vivrons sur la même planète. Mais une chose est vraie, que le dernier jour, Jésus va nous séparer. Mais néanmoins, comment on le combatte ? En dénonçant leurs mauvaises œuvres, en proclamant la parole pure, pour démontrer que ce sont des faux. Alors, parce que vous parlez de l'église guérison, c'est qu'il y a des maladies. Pour être guéri, il faut connaître sa maladie. Quelles sont ses maladies, par exemple ? Le maladie de l'église ou bien de la nation ? Non, de l'église. En fait, de la nation, vous l'avez-je dire. De la nation ? Parlons de la nation. Quand nous voyons la dégradation de mœurs, c'est une maladie. Déjà ça, la dégradation de mœurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Et aussi sous-ténu, par exemple. Je me souviens, je ne sais pas si vous avez quel âge, mais je me souviens, quand on était jeunes, on pouvait suivre une pièce théâtrale comme ça, avec la famille, sans se gêner. Mais aujourd'hui, aller à la télé, sur YouTube, je pense que vous serez surpris. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, je pense que déjà cette dégradation de mœurs, c'est déjà une maladie que l'église peut traiter. J'ai juste pris un exemple concret, et il y a tant d'autres. Voilà, il y en a tant d'autres. Donc, je vous laisse sous la chambre, parce qu'il ne va pas quand même tout dévoiler ici, sinon vous risquez de ne pas peut-être participer. Et vous êtes les bienvenus à cette grande action. Donc, l'église... Guérison des nations. Guérison des nations. Donc, il faut que l'église apporte la guérison. Merci à vous, apôtre Bobo Emmanuel, surtout de votre passage. Depuis quand vous êtes apôtre ? Ouf ! J'ai été reconnu officiellement, c'était depuis 2007. Depuis 2007. Vous êtes converti quand ? Ouf ! 1987. Ici à Kinshasa ou en Belgique ? C'était ici à Kinshasa. C'était ici à Kinshasa. Et en Belgique, vous êtes allé quand ? 2004. 2004. Vous avez aussi une grande église d'abord. Je n'aurais pas une grande église, mais on a une église. Vous avez une église. OK. Merci beaucoup. Nous allons recevoir de tout-dennés invités. Francine Bombo à la manœuvre, ou à la manette, tout de suite.